Si après une rencontre récente et peut-être une relation naissante, tu te poses la question, est-ce qu'il est investi dans notre relation ? Dans cette vidéo, je vais te montrer trois signes clairs et je vais te montrer même un signe bonus, tu verras en fin de vidéo, qui montre clairement qu'il est investi dans cette relation. Et pour qu'on se comprenne bien, c'est important que je définisse qu'est-ce que j'entends par s'investir dans la relation. Pour moi, c'est le fait de consacrer de l'énergie vers toi, tout simplement. Et quand je parle d'énergie, c'est deux choses, du temps et de l'attention. Quand il consacre du temps et de l'attention vers toi, pour construire votre relation, il s'investit dans celle-ci. C'est aussi simple que ça. Et avant de te partager dans quelques instants ces signes clairs qu'il s'investit dans la relation, je t'invite à retrouver dans la description de cette vidéo un test, c'est un quiz de quelques minutes qui va te permettre de savoir s'il a des sentiments amoureux pour toi. Ça te permettra de compléter ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Donc ce premier signe évident qu'il s'investit dans la relation, c'est que ton problème est son problème. C'est-à-dire que quand tu rencontres une difficulté quelconque dans tes domaines de vie, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, familial ou autre, et que tu lui en fais part, déjà ça montre aussi que tu es à l'aise du fait de lui en faire part, c'est déjà un bon signe, il prête une réelle attention à ce que tu es en train de vivre. Son intention, en te prêtant cette écoute attentive, c'est de comprendre ce qu'il est en train de se jouer et de t'apporter éventuellement une solution. Oui, parce que naturellement, un homme, quand il y a un souci, il réfléchit en termes de conseils-solutions. Mais c'est un point très positif. Ça peut être par exemple ce qu'a vécu une femme de cœur que j'accompagnais en coaching privé, c'est peut-être quelque chose que tu vis actuellement, une difficulté avec sa bosse au travail, c'est-à-dire un manque de compréhension entre elles, un manque de communication qui rend plus difficile sa tâche professionnelle, son travail au quotidien. Elle lui en fait part et en lui faisant part, il prête une attention, une écoute vraiment sensibilisée sur l'idée de je veux comprendre ce qui se passe et surtout qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Bien sûr, en apportant un soutien, de la bienveillance, de la considération. Quand un homme fait ça avec une femme, s'il fait ça avec toi, c'est un signe clair qu'il est investi dans la relation. Pourquoi ? Parce qu'il dirige tout simplement ton énergie vers toi et il le fait surtout avec une intention de résoudre le problème. Un deuxième signe clair qu'un homme est investi dans la relation, et petite parenthèse, si tu additionnes tous ces signes, c'est-à-dire que si tu constates ses façons de faire, donc de mettre de l'énergie vers toi de sa part, on peut clairement dire que là, le mec est littéralement à fond sur toi. Donc deuxième signe clair, c'est qu'il ne te juge pas sur tes erreurs. Pour illustrer ce point, reprenons l'exemple, imaginons que tu es avec ta boss et ça se passe pas bien du tout, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de communication, et donc tu te retrouves à regarder ton planning, tu as des heures que tu ne comprends pas, que tu vas faire en plus, et tu vas te retrouver dans une frustration sans savoir quoi faire, et surtout en bossant en plus, pas forcément d'ailleurs pour être payé plus. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Bref, ce qui se passe, c'est que tu lui en parles, et lui, quand il reçoit l'information, il ne rentre pas dedans avec un reproche, une critique ou un jugement, mais pourquoi tu peux accepter ça ? Mais ce n'est pas possible, comment on peut se retrouver dans cette situation ? Regarde maintenant, tu vas travailler ce week-end alors qu'on devait se voir, etc. Pas du tout. Il n'est pas dans ce délire-là, parce que s'investir, c'est aussi faire des efforts, d'accord ? En termes d'énergie, qui est l'attention et le temps. Donc là, il va faire cet effort d'accueillir, d'accepter, plutôt que de critiquer, d'attaquer directement. Tu vois la différence entre j'accueille, quoi qu'il arrive, même si toi, tu le juges comme une erreur, que tu te culpabilises, non, non, j'accueille le truc, plutôt que je rejette un bloc, non, mais ce n'est pas possible, comment tu as pu faire ça, etc. On pourrait même dire d'ores et déjà, en reprenant tous les signes, et je vais t'en partager encore d'autres dans cette vidéo, qui montrent qu'il est investi. Pour moi, un homme qui est investi, dit autrement qu'il fait des efforts, qu'il met de l'attention vers toi et vers la relation, eh bien, communique mieux qu'un homme qui ne l'est pas. Parce que justement, celui qui ne l'est pas, soit il n'est pas doué en communication, soit surtout, il ne fait pas d'efforts pour mieux communiquer. Parce que je rappelle, un prérequis, pour moi, qui est indispensable dans une relation de qualité et qui risque de durer dans le temps, il n'y a pas d'évolution dans la relation sans communication. Plus précisément, sans bonne communication. Et un homme investi est un bon communicant. Pour terminer sur ce deuxième point, comme on parlait ici de bonne communication, accueillir la situation, quelle qu'elle soit, sans juger, ça s'appelle bien communiquer. Il va même aller plus loin, il va t'aider à tirer une leçon de cette expérience pour faire mieux la prochaine fois. Là, c'est au niveau supérieur. Mais c'est quelque chose qu'un homme investi peut largement faire. Maintenant, je vais te partager le troisième signe clair qu'il investit dans la relation. C'est le suivant. Il recherche activement, avec ton aide bien sûr, des solutions à vos désaccords ou aux difficultés que vous pouvez rencontrer cette fois-ci ensemble. Ça peut arriver à l'ordre du quotidien. Les mini-conflits qui existent dans la relation, c'est aussi des façons de pouvoir s'accorder ensemble sur vos vérités. Donc ça a aussi du bon. Je pourrais faire une vidéo complète d'ailleurs sur l'intérêt du conflit dans une relation. Mais ici, par exemple, quand vous avez un désaccord sur un week-end que vous devez passer, que vous avez envie de passer ensemble, vous pouvez avoir un désaccord sur le moyen de transport à prendre ou bien sur le fait de venir tel ou tel jour en fonction de, je ne sais pas, la garde de vos enfants, etc. Bref, vous êtes en discussion là-dessus. Chacun a plus ou moins intérêt à défendre telle ou telle situation. Par exemple, le train ou l'avion, tel matin ou plutôt le soir à la veille. Bref, vous êtes en discussion là-dessus. Eh bien, il y a un effort à fournir pour résoudre ce désaccord. Eh bien, il va le fournir. C'est ça, c'est investir. Il va fournir cette énergie. Il ne va pas, comme ceux qui ne sont pas investis, tout de suite, face à une difficulté, un problème, s'extraire de la situation et dire des phrases du type « On verra la prochaine fois ». Eh bien, t'inquiète pas, si ça ne devait pas se faire aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui. Toutes sortes de solutions qui ne sont pas orientées sur le fait d'améliorer ensemble votre relation, mais plutôt de s'extraire ou de fuir discrètement de cette situation qui peut être un peu embarrassante où il y a un désaccord. C'est quelque part une fuite en avant et l'envie de ne pas avoir à subir cela. Un homme qui est investi dans la relation te voit, toi, comme quelqu'un qui est important dans sa vie, maintenant, mais aussi dans les jours et semaines qui arrivent. D'accord ? Donc, comme il a cet état d'esprit, il faut bien se mettre ça dans la tête. C'est très important. Comme il pense ça, tu es importante et je pense que la relation est importante. Eh bien, quand il arrive face à une difficulté que vous traversez ensemble, son seul but, ça sera de se dire « Comment je passe ce dos d'âne ? » Comment nous passons ensemble cette difficulté ? Parce qu'il est certain qu'il va trouver une solution. Et bien sûr, si tu l'aides, ça renforce comme une sorte de brainstorming, d'une intelligence collective, ça renforce votre capacité, votre rapidité même pour résoudre ce problème et vous renforcer ensemble grâce à cette épreuve traversée, quelle qu'elle soit, qu'elle soit anodine d'ailleurs et que ce soit même un problème d'une plus grande taille. Ce que je veux que tu retiennes par rapport à ce point, que tu puisses l'identifier quand ça arrive, c'est que quand vous êtes face à une difficulté, un truc où ça bug un peu, tu le sens ce truc-là, eh bien, quand tu remarques qu'il cherche des alternatives, des possibilités pour s'en sortir, clairement, sache que là, il a envie de s'investir dans la relation. Et comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, et en plus, tu me le prouves en étant investi maintenant à m'écouter, c'est-à-dire donner cette énergie, cette attention pour recevoir ce contenu, je vais donner ce quatrième point bonus qui est le fruit, le résultat d'un coaching, encore une fois, récemment, que j'ai eu avec une femme de cœur que j'accompagne, qui me disait tout simplement, donc dans le doute de savoir, mais est-ce qu'il a investi, est-ce que cette personne a envie de s'engager dans la relation ? Eh bien, l'effet nous le démontrait. Elle était au travail avec lui, c'est-à-dire qu'il bossait ensemble. Et pour une raison qui est personnelle, elle a dû quitter son travail, c'est-à-dire qu'il commençait à l'avoir moins. Et soudainement, à sa plus grande surprise, il a commencé, lui qui était un peu discret dans ses façons de communiquer avec elle, que ce soit SMS ou appel, il a commencé à l'appeler une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois par semaine et plusieurs heures, donc du coup par semaine, à sa plus grande surprise, ce qui l'a amené elle-même à limiter le fait de passer à l'action en première, c'est-à-dire envoyer des SMS et l'appeler. Bref, il s'est retrouvé dans une situation où il appelait, il appelait, il appelait, donc semaine après semaine, ce qui était génial pour elle parce qu'elle s'investissait, tu t'imagines bien, beaucoup plus avant avec un déséquilibre qui était inversé. Donc là, ça s'est remis en place de l'autre côté, c'est lui qui s'investit plus dans la relation. On pourrait dire que ce comportement, le fait de sa part, de cet homme, d'appeler souvent, régulièrement et en plus longtemps est un signe qu'il investit dans la relation. Oui, c'est clair. Mais ce que je veux te partager et qu'elle a vécu, et d'ailleurs même au moment où je tourne cette vidéo qu'elle vit encore, c'est qu'il a commencé à se poser des questions lui-même sur le fait de son investissement à elle. Et du coup, ça peut créer un déséquilibre inversé. C'est absolument pas ce qu'on veut parce que je pense qu'une relation durable, c'est une relation où il y a un équilibre dans les échanges énergétiques, c'est-à-dire dans les partages que nous nous faisons, dans l'énergie que nous envoyons vers l'autre. Là, pour moi, le signe qui est le plus important, qui est très puissant, il a commencé à lui dire « Tu sais, si tu veux m'appeler, tu peux le faire aussi. » Sous-entendu, « Ça me ferait plaisir de voir que tu décroches ton téléphone pour me montrer aussi que tu es intéressé par moi. » Donc, t'imagines la puissance que ça, elle peut vraiment se mettre dans une situation où il est en train de lui dire clairement, même si c'est façon de communiquer version « Oh, mais certains pourraient le faire en te disant directement « J'aurais tellement de plaisir si tu ne m'appelles plus, ça me ferait vraiment chaud au cœur. » Certains pourront faire ça. Mais de façon, on va dire plus générale, tu constateras, dans les femmes le font aussi, que l'homme va communiquer de manière plus indirecte en disant « Tu sais, si tu veux m'appeler, tu peux le faire aussi. » D'accord ? Mais le fond, ça veut dire « Ça me fait trop plaisir quand tu m'appelles. » Pour moi, c'est un signe clair, évident, puissant, bref, un signe de fou qu'en ce moment, cet homme, s'il te fait ça, il est clairement investi dans la relation. Donc, inutile de se casser la tête plus que ça quand tu reçois ce type de signaux. Eh bien, si tu as envie de construire la relation avec lui, c'est là que tu dois consacrer, c'est mon conseil en tout cas, de l'énergie vers lui aussi. Ce n'est plus le moment de jouer à cache-cache derrière son petit doigt et d'essayer de voir qui c'est qui investit ou pas. Non. Là, il y a des signes clairs et à ce moment-là, boum, tu peux balancer, tu peux, entre guillemets, t'abandonner dans la relation parce que c'est à ce moment-là où elle va atteindre un niveau de connexion extrêmement profonde et de façon limpide, fluide et naturelle. N'est-ce pas finalement ce que tu veux, cet équilibre-là, cet investissement réciproque quand tu t'engages dans une relation ? Je te remercie infiniment pour ton attention, que ce soit pour avoir regardé cette vidéo et puis les autres que tu consultes sur cette chaîne. Si tu veux aller plus loin, eh bien, je t'invite à regarder le test dans la description de cette vidéo, ce quiz qui va te permettre de savoir s'il a des sentiments amoureux pour toi et si tu veux réserver également un coaching privé dans lequel je vais t'apporter mon avis sur ta situation avec mon regard extérieur, que ce soit un regard, comme tu le sais, masculin, mais aussi de coach qui a l'expérience justement d'analyser ces situations, des milliers de cas pratiques déjà analysés au moment où je te partage cette vidéo et je te donnerai également mes meilleurs conseils privés pour que tu puisses dépasser ton challenge relationnel actuel. Je te dis à très bientôt dans ce coaching ou dans d'autres vidéos. C'était Vincent, salut !